Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle cape au capeline au crochet. Elle est vraiment très 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 facile à réaliser, pas besoin de prendre des notes au bout d'un an, ça va vraiment tout seul. Comme d'habitude, vous pouvez l'adapter puisqu'on va commencer par un certain nombre de mailles chaînettes. Ici au départ, on peut faire pour adultes, adolescents, toutes les tailles que vous désirez. On va faire que répéter la même chose. On va faire un tour sans augmentation, on va répéter le point de pouf, un tour avec augmentation, donc de chaque côté, point de pouf, sans augmentation, point de pouf, augmentation, point de pouf. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 simple à retenir et à faire surtout. Et vous pouvez donc le faire pour toutes les tailles, comme je vous ai dit, beaucoup plus grand, beaucoup plus petit, c'est vraiment à vous de voir. Donc là, je vous montre de plus près le superbe rendu que ça donne. C'est vraiment quelque chose de très très simple qui va très vite et ça se fait pratiquement tout seul. Donc moi ici, la nienne, c'est pour une taille 14 saisons. Donc je me suis basée, comme je vais vous l'expliquer, pour les mesures, pour l'adapter. Et la longueur, j'ai fait comme on me l'a demandé. Alors pour cette taille-là, j'ai eu besoin de deux pelotes et ça, c'est ce qui me reste de la deuxième. Donc je n'ai pas de quoi faire grand chose, peut-être un échantillon avec le temps, je ne sais pas. Donc ça, c'est ce qui me reste de la deuxième pelote. Et c'est donc de la boutique, ici, l'Opassion et l'Easy. Vous avez d'autres coloris à chouette qui sont également très beaux. Ce sont des pelotes, pardon, de 350 mètres, 100 grammes, 350 mètres. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la boutique, pour les crochets, pour la main droite ou pour la main gauche. Et comme d'habitude, pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Activez la petite sonnette pour être averti chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors avant de démarrer, je vais vous montrer comment prendre les mesures qu'on puisse l'adapter à toutes les tailles et toutes les corpulences. Vous allez, si vous désirez que votre cape se pose, on va dire, très serrée au cou, vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fassent cette mesure. Vous voulez que la cape soit un petit peu plus vers les épaules, vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fassent le tour de l'endroit où vous voulez qu'elle soit posée. Tout simplement. La seule chose à faire, c'est que le nombre de vos mailles chaînettes doit être un multiple de 11. Donc des mailles chaînettes de 11 en 11, quelle que soit la personne à qui elle est destinée, adulte, enfant, adolescent. Donc vous allez déterminer le nombre de mailles chaînettes que vous désirez et faire un multiple de 11. Alors on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on vient le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Donc maintenant, comme je vous ai dit, en fonction de vos mesures à vous, vous allez simplement faire des mailles chaînettes de 11 en 11. Alors moi ici, ça peut vous aider. J'ai fait au total 99 mailles chaînettes, donc 99 mailles chaînettes. Là, on va prendre nos mailles chaînettes à l'endroit vers nous. Et on va fermer avec une maille coulée dans la première maille de départ. On va faire 3 mailles en l'air. Qui va compter comme notre première bride. On va dans la maille suivante. On profite pour commencer notre fil. On fait une autre bride. Pour tout ce premier tour qui ne comptera pas, c'est le tour de préparation. On va tout simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. À la fin de ce tour-là, moi personnellement, je compte le nombre de brides que j'ai. Être sûre que j'ai le même nombre de brides que de mailles chaînettes de départ. Donc tout simplement une bride dans chaque maille chaînette. Alors quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, et comptez que vous avez bien le même nombre de brides que de mailles chaînettes. Alors on vérifie qu'on n'a pas tordu notre travail. On va compter une, deux, on va dans la troisième et on ferme avec une maille coulée. Donc comme je vous ai dit, c'est le tour de préparation que je ne compterai pas. Là on va faire 3 mailles en l'air. Qui vont compter comme la première bride. On va faire un groupe de 3 brides de suite. Donc on a la première, on va dans la suivante, on fait la deuxième et dans la suivante, on fait la troisième. Là. On va faire une maille de séparation. Un jeté. On va passer une, deux, on va aller dans la troisième et on va commencer à faire un premier pouf. Donc une, deux, on va dans la trois, on rentre, on ramène, on garde. Un deuxième jeté. Même espace, on rentre, on ramène, on garde. Troisième jeté, on rentre, on ramène, on garde. A ce stade, un jeté à travers le tout, un jeté à travers les deux dernières. Deux mailles de séparation. Un jeté, même maille. On recommence. Une fois. Deux fois. Trois fois. Un jeté à travers le tout. Une maille serrée pour tenir tout ça. Deux mailles de séparation. Deux mailles de séparation. Même espace, on refait un deuxième. Une maille de séparation. On passe. Une, deux, on va dans la trois. Et là, on va faire un groupe de cinq brides de suite. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Une maille de séparation. Là, on va recommencer nos points poufs. Donc, un jeté. On passe. Une, deux, on va dans la trois. Un. Deux. Trois. Deux mailles de séparation. Même espace. On recommence. Une. Deux. Trois. Deux mailles de séparation. Dans la maille de vent, on va refaire la même chose. Une. Deux. Trois. Deux mailles de séparation. Même espace, une dernière. Une. Deux. Trois. Une maille de séparation. Et on reprend. On passe. Une, deux. On va dans la trois. Et on va refaire un groupe de cinq brides de suite. Cinq. On va recommencer la même chose. Une maille de séparation. On passe. Une, deux. On va dans la trois. Deux mailles de séparation. Même espace. Deux mailles de séparation. Espace devant. Deux mailles de séparation. Même espace. Une maille de séparation. Et on reprend. On passe. Une, deux. On va dans la trois. On recommence un groupe de cinq brides de suite. Deux mailles de séparation. Cinq. Vous avez compris que ça va être le motif à répétition pour tout ce tour. Je vous montre une toute dernière fois. Après le groupe de 5, on fait une maille de séparation, un jeté, on passe 1, 2, on va dans la 3, on fait un premier point pouf de 3 jetés, donc 1, 2, 3, un jeté à travers le tout, sauf la première, une maille serrée pour tenir les deux autres, 2 mailles de séparation, même espace, 1, 2, 3. 2 mailles de séparation, mailles suivantes, 1, 2, 3, 2 mailles de séparation, même espace, 1, 2, 3, une maille de séparation, on passe 1, 2, on va dans la 3, on reprend un groupe de 5 brides de suite. 1 maille de séparation, on passe 1, 2, on va dans la 3. 1 maille de séparation, 1, 2, on va dans la 3. 1 maille de séparation, 1, 2, on va dans la 4. 1 maille de séparation, 1, 2, on va dans la 3. ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour on a déjà notre motif qui commence à se former alors ici si on ne s'est pas trompé dans nos calculs après avoir terminé notre groupe de points poufs on va faire les mailles de séparation on va passer une deux on va dans la troisième là on va faire une bride dans la suivante on fait la 2 et comme on avait commencé avec trois brides on a notre groupe de 5 pour fermer on va compter une deux on va dans la troisième maille et on ferme avec une maille coulée la suite on va faire trois mailles en l'air qui font la première bride dans la suivante on va faire une bride dans la dernière on va faire une augmentation deux brides dans la même maille une même espace une deuxième une maille de séparation un jeté on a ici notre groupe de 4 points poufs on a un deux trois espaces on va travailler que celui 1 au centre et là au centre on va répéter notre groupe de 4 points poufs donc on rentre on ramène une deux trois les deux mailles de séparation même espace une deux trois deux mailles de séparation même espace une deux trois deux mailles de séparation même espace le dernier point poufs une deux trois une maille de séparation on a ici le groupe de cinq on va faire une augmentation dans le premier une augmentation dans la dernière donc on va dans la première bride on va faire deux brides dans la même maille ensuite on fait bride sur bride jusqu'à la dernière dans la dernière on fait également deux donc à nouveau une augmentation une maille de séparation un jeté de nouveau ici au centre les points poufs on va répéter la même chose qu'on a fait ici hop j'étais pas au centre là au centre une deux trois et deux mailles de séparation même espace même espace et même espace la maille de séparation à nouveau dans la première des cinq on fait une augmentation ensuite bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière dans la dernière on fait également une augmentation de bride dans la même ça va être le motif à répétition donc je vous montre une toute dernière fois la maille de séparation le jeté on va ici au centre et là on va refaire les quatre points poufs 1 2 3 les deux mailles de séparation même espace 1 2 3 2 mailles de séparation même espace quand on a fait les quatre la maille de séparation on fait une augmentation dans la première ensuite simplement bride sur bride jusqu'à la dernière et dans la dernière on fait également une augmentation vous avez compris que vous avez tout simplement répété ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour alors quand on a terminé notre tour là je vous attendais pour vous montrer comme on a fait des augmentations dans la première et dans la dernière là pour terminer après la maille de séparation je vais faire une augmentation dans la première et ensuite je vais simplement faire bride sur bride donc ici on doit également en avoir 7 2 4 6 7 on va compter une 2 on ferme dans la troisième ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est ce qu'on va répéter en permanence pour celles comme peu plus habitude je vous dis maintenant comme ça vous pouvez peut-être couper la vidéo et avancer on va répéter tout ce qu'on a fait un rang on va faire des augmentations le rang d'après on fera pas d'augmentation on va maintenir la maille de séparation on va maintenir les quatre points pouf donc le prochain rang vous avez compris qu'on va juste faire bride sur bride le rang d'après on va faire une augmentation dans la première et dans la dernière on va alterner ces deux rangs ici les points pouf ne change pas donc là on vient de terminer un rang avec augmentation on va commencer sans augmentation dans tous les cas on commence avec les trois maillons l'air qui font notre première bride donc ici on va simplement maintenant faire bride sur bride on va faire la maille de séparation dans l'espace ici on va refaire les quatre points pouf la maille de séparation pardon pour savoir on en est on voit que si on a fait l'augmentation donc ce tour ci on ne fait pas d'augmentation on va simplement travailler les brides comme elle se présente la maille de séparation au centre des points pouf on va répéter la maille de séparation et bride sur bride la maille de séparation et on reprend le point pouf au centre les points pouf la maille de séparation et on continue donc là vous avez compris que tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin et pour ceux et celles qui désirent continuer le prochain tour on va de nouveau refaire des augmentations dans la première et dans la dernière on va maintenir les points pouf comme on les travaille maintenant alors et 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 ... 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